Félicitations à cette formation, Niveau était là, j'ai vu la bonne journée de cette compétition pour la monter en Ligue 2. En Ligue 2, il va commencer à aller hausser, surtout sur le football, c'est qu'il faut le tenir. Les Jeux et les Généens doivent beaucoup évaucher, parce que ça nous reste beaucoup, ce n'est pas la fin du monde. Je pense qu'être en Ligue 2, ce n'est pas la fin du monde, il doit beaucoup évaucher parce qu'on a l'objeté de monter en Ligue 2. Moi je dirais que ces deux équipes en tout cas ont mérité d'être en Ligue 2. Je dirais que félicitations à cette formation. Ce qui m'a marqué le plus, c'est une montée aussi qui s'est passée dans une meilleure condition, parce qu'il y a une sorte de simplicité. Comparativement aux autres montées qui se sont passées dans le pays, les joueurs ont fourni beaucoup plus de votes. Mais cette fois-ci, vu les matchs de barrage qui se sont joués lors des préliminaires, nous avons constaté que les matchs se sont joués en un seul allé. Et finalement, les équipes se sont qualifiées dans les différentes zones, se sont rencontrées à Kindia pour jouer ce play-off. Et finalement, il y a eu quatre formations, donc aux barres zones. Et la zone de Zéregoré a représenté Siaman, Époké, Tembu, Konakrika. Et vous prenez aussi les formations de Lelou, qui a représenté cette zone de Lamegou. Je pense que, vu ces quatre formations, les deux formations de Kakoulima et de Tembu ont dominé largement, parce que la formation de Tembu a occupé la première position, et celle de Kakoulima, la deuxième position. Je pense que ce sont des équipes aussi qui ont mérité, vu le calendrier aussi qui a été établi par cette Ligue Amater. Je pense que c'est un calendrier qui a été favorable aux déformations presque. C'est un sentiment de tristesse. Mais si vous prenez aussi d'une part, le football a complètement quitté notre zone. Il faut oser le dire. Parce que si vous prenez le Gangan, vous prenez le Luba, et le Wawa, qui est son guindianèse, a été éliminé par le Bafila, je pense qu'il n'y a pas un sentiment de tristesse là-bas. Mais c'est qu'il y a eu un manque d'organisation. Il faudrait qu'on puisse se remettre encore au travail et mettre les points sur les yeux pour que le football puisse au moins retrouver encore son passé.